Salut, c'est Torglut pour la suite de la vidéo tutoriel pour modéliser une orange avec Blender. Je commence par sauvegarder File, Save As. Ici mon fichier s'appelle orange1.blend. Si j'appuie sur plus du pavé numérique, plus, Blender comprend que je veux sauvegarder une sorte d'historique. Il appelle mon fichier orange2.blend, Save As Blender File. Voilà, échappe pour sortir de la vue de rendu. 1 sur le pavé numérique pour venir en vue de face. Là je suis toujours en mode édition. Ce qu'on va faire maintenant c'est rendre l'orange encore moins ronde. Parce que là, elle fait encore trop mathématique cette orange. Donc pour ça, on va utiliser une lattice. Une lattice, ça va être une sorte de cage autour de l'orange. Et ensuite, en déformant la cage, ça déformera l'orange en conséquence. Donc je sors du mode édition, soit en appuyant ici Object Mode, soit en appuyant sur Table. Voilà, Table, donc Object Mode. Et là, j'ajoute une lattice. Pour ça, je fais Shift A, Add, Lattice. Donc là, ça m'a généré une lattice. On ne la voit pas parce qu'elle est masquée par l'orange. J'appuie sur S pour changer la taille de la lattice. De façon à ce qu'elle englobe l'orange. Je confirme avec un clic gauche. Ici, dans le menu, il faut que j'aille chercher Object Data. La lattice est sélectionnée. Je fais clic du milieu pour bouger le menu. Et je clique sur Object Data. Alors ici, on voit le nombre de divisions de cette lattice. C'est-à-dire le nombre de barreaux de la cage. Donc 2, on va passer à 5 sur toutes les dimensions. 5, voilà. Ensuite, je vais sélectionner l'orange à nouveau. Et aller dans le menu Modifiers. Ajouter un nouveau modifier. Modificateur. Add modifier. Et là, je choisis Lattice. Je vais augmenter la taille de ce menu pour mieux voir. J'ai donc le modifier Subsurf. Et juste en dessous, le modifier Lattice. Comme paramètre, je dois lui donner le nom de la lattice. Qui s'appelle Lattice. Ce modifier est appliqué après celui-ci. Et il faudrait que ce soit le contraire. Donc pour ça, je monte ce modifier. Comme ça, les modifiers sont en premier Lattice. Et ensuite Subsurf. Voilà, je reviens sur la fenêtre 3D. Je sélectionne la lattice. Je vais agrandir un petit peu cette fenêtre. Voilà. Et maintenant, si je modifie cette lattice, l'orange sera modifiée en conséquence. Donc pour la modifier, je passe en mode édition. Table. Et à présent, si je sélectionne un point de la lattice. Comme celui-ci. Donc j'appuie sur G pour Grave. Et que je le bouge. L'orange sera modifiée en conséquence. Là, ça ne se voit pas parce que ce point est trop loin de l'orange. Ce que je voudrais, c'est qu'en bougeant un point de la lattice, ceux qui se trouvent autour suivent. Pour ça, je vais utiliser le menu Proportional Editing. Qui se trouve ici. Je vais utiliser la fonction Connected. Donc, en bougeant un point. Par exemple celui-ci. Clique droit pour le sélectionner. G pour le bouger. Et là, si je le bouge, les points qui se trouvent autour bougent avec lui. Puis ensuite, l'orange bouge avec. Voilà. Échappe pour annuler. Le problème, c'est que... J'appuie sur G à nouveau. Le problème, c'est que la zone d'influence, là, peut être augmentée ou diminuée avec la molette de la souris. Là, on voit bien que la zone d'influence, elle est autour du curseur 3D. Et il faudrait qu'elle soit autour du point que je suis en train de bouger. Alors, échappe pour annuler. Pour ça, il faut ici choisir Pivot Point et choisir Median Point. Maintenant, j'appuie sur G. Et voilà. Quand je le bouge, on voit bien que la zone d'influence, que je définis avec la molette de la souris, est autour du point que j'ai sélectionné. Échappe pour annuler. Donc, je vais appuyer sur G. Et je vais faire un petit renfoncement ici, par exemple. Et ensuite, je vais bouger d'autres points, un petit peu au hasard. Comme ça. Celui-ci. Celui-là. Celui-là. Donc, à chaque fois, il s'agit de faire un clic droit sur un point, appuyer sur G. Éventuellement, bouger la zone d'influence, bouger le point, faire un clic gauche. Et il faut faire ça un peu partout. en tournant autour du modèle. Car si on reste sur une seule face, eh bien, on ne bouge finalement que dans deux dimensions. Et donc, ça ne sera pas beau. Voilà. L'objectif, là, c'est juste de rendre l'orange un peu moins ronde. On peut vérifier en appuyant sur 0 du pavé numérique. Pour voir si notre orange ressemble toujours à quelque chose d'à peu près rond. mais de pas complètement rond. Clic droit, G, 1. Voilà. À présent, on peut faire un rendu avec F12. Alors, les modifications sont sans doute très légères. Mais finalement, ça rend l'orange un peu plus naturel parce qu'elle est un tout petit peu moins ronde. Voilà, on va dire que c'est terminé pour cette partie. Et à bientôt pour une prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada